Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la post-tech dans lequel on va parler pour la première fois un peu plus de vidéos et de smartphones. On se fait ça en mode hors série de l'été et on va vous parler d'un matériel qui a complètement changé nos process à la fois en prise de vidéos mais aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature de cette vidéo, ce qui a vraiment changé notre façon de travailler c'est ça, l'iPhone 12 Pro Max. Et on va vous expliquer en détail pourquoi et comment. Tout de suite, générique. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par ESR, c'est un accessoiriste pour smartphones. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Un vlogueur que j'adore, qui s'appelle Cassine Aestat, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, a dit une fois, la meilleure caméra que vous pouvez avoir, c'est celle que vous avez sur vous. Et cette phrase qui est extrêmement vraie dans notre métier où on fait de la vidéo le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, a été source de recherches, de compromis, d'achats qui ont été plus ou moins raisonnés pour arriver à ce meilleur compromis entre la compacité de nos appareils et la performance de l'appareil vidéo. Et lorsqu'on a commencé à faire des vidéos sur YouTube, on avait trouvé un compromis avec qui un petit appareil à la fois en termes de prix, de compacité, de performance, c'était le RX100. Le RX100 permettait d'avoir un capteur 1 pouce, donc assez grand pour avoir une qualité vidéo qui soit convenable. Sur les dernières versions, il permet d'avoir une prise son externe et il avait un autofocus performant. Depuis, on est passé sur des plus gros appareils. On est sur de l'A7 III, on est sur de l'hybride, donc ça reste compact, mais c'est pas transportable dans la vie de tous les jours. Et même si le RX100 était un matériel compact, transportable, on ne l'avait pas sur soi. On devait faire la démarche de le prendre avec soi en ayant l'idée de tourner une vidéo pour la voir sur soi. Donc au final, l'appareil pratique de poche qu'on avait juste à sortir comme ça, il n'existait pas. C'était une vraie question pendant de nombreuses années et ça me limitait dans mes productions vidéo, parce qu'il y a des fois où j'aurais pu tourner des vidéos, mais je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas embarquer du matériel trop important ou tout simplement je voulais le faire de manière spontanée. Et là, ces dernières années, on a franchi un vrai cap sur le monde du smartphone. La meilleure preuve que je puisse vous en donner, c'est que cet appareil-là, on l'utilise depuis maintenant 6 mois et vous ne vous êtes même pas rendu compte du changement. Alors évidemment, vu que je l'ai dans la main, là, ce n'est pas l'appareil avec lequel on filme au studio et avec lequel on est en train de registrer cette vidéo. Mais ce smartphone, il a servi à des vlogs, à des plans de coupe, à des fois où je ne pouvais pas prendre une caméra plus lourde que ça. Et parfois même, on a fait des vidéos entières avec. Et ce qui est plutôt positif pour vous, c'est que ça vous a permis d'avoir plus de vidéos. Parce que certaines des vidéos que j'ai tournées avec mon smartphone, je ne pouvais pas les tourner avec un appareil plus encombrant. Par exemple, quand je suis en prestation ou quand je suis seul, où la logistique ne me permet pas d'embarquer un trépied, un appareil lourd, etc. Et je vais vous montrer quelques exemples tout de suite en images. Vous voyez ce vlog qu'on a tourné à Narbonne avec Bastien de l'agence Bansot ? Ce vlog a été intégralement tourné à l'iPhone. Pas de prise de son externe, pas d'autres caméras, juste l'iPhone. Les conditions étaient déplorables. On a filmé à la volée, à la main. Il y avait énormément de vent, ce qui était catastrophique pour le son, et l'appareil s'en est très très bien sorti. Deuxième exemple, lorsqu'on a fait une vidéo sur le copice, toutes les phases d'introduction ont été faites à l'iPhone. Encore dernier exemple, les vidéos que je peux tourner sur ma chaîne secondaire de bricolage, parce que oui, j'ai une chaîne de bricolage pour le fun. Pareil, c'est tout tourné à l'iPhone parce que je suis chez moi et je n'ai pas envie d'avoir un gros appareil encombrant. Alors c'est bien beau de parler des principes, mais pourquoi spécifiquement cet appareil-là, pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Et pourquoi est-ce que j'en suis très satisfait ? Parce qu'il y a plein d'autres appareils, plein d'autres smartphones haut de gamme sur le marché, mais celui-là est très complet. Déjà, dans un premier temps, il y a trois objectifs avec des changements de focale. On va avoir un ultra grand angle, un très grand angle qui est le capteur principal, et un zoom 2,5 fois qui permet d'avoir une focale un peu plus importante. Je vous montre tout de suite en direct les différences de ces focales avec Matisse qui est derrière la caméra. Très grand angle, grand angle avec capteur principal, et le capteur avec un zoom 2,5 fois. Alors vous allez me dire, mais ça existe déjà ailleurs, et en plus, il y a des concurrents qui font bien mieux en termes de zoom. Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est super important, c'est que déjà de 1, on garde un profil colorimétrique qui est constant sur les trois objectifs. On n'a pas, comme j'avais sur mes anciens smartphones, de gros changements de couleur ou de changements de netteté dans l'image. Les trois objectifs sont tellement cohérents que les trois, on a l'impression que c'est issu du même objectif et que c'est un zoom numérique qui est appliqué. Et ça, c'est excellent parce que quand on passe d'une focale à une autre, dans la même vidéo, on a l'impression d'utiliser le même appareil. Ces trois objectifs, ils me permettent de varier énormément les plans. Lorsque je suis par exemple en voiture avec Bastien, on utilise le très grand angle. La plupart du temps, je suis sur le grand angle classique, et là, ça me permet de faire des images standards. Et dès que je peux, je rajoute un peu de longueur focale et tout de suite, ça fait plus cinématique. Et ce qui fait que ces trois capteurs sont en plus excellents, c'est qu'ils sont hyper bien stabilisés. Le capteur principal sur cet iPhone 12 Pro Max, non seulement il y a l'optique qui est stabilisé, mais en plus le capteur en lui-même qui est stabilisé. Toutes les vidéos qu'on sort avec ce téléphone, on a l'impression qu'ils sortent d'un stabilisateur à la main avec trois moteurs. Et ça, encore une fois, sur les trois longueurs focales, sur les trois objectifs qui sont proposés. Ce qui fait que c'est ultra pratique parce qu'on a des images qui sont super stables, même lorsqu'on bouge ou qu'on est en mouvement, qu'on est dans le feu de l'action. Et c'est un des premiers appareils qui m'a fait dire que, oui, la stabilisation numérique va dépasser la stabilisation mécanique, comme on peut la voir avec les stabilisateurs, comme il y a derrière moi. La stabilisation est tellement bonne que même avec une focale longue, lorsqu'on est zoomé, regardez, je prends à la volée, à la main, je ne fais pas spécialement d'effort, on a l'impression que le plan est sur trépied. C'est juste fou, quoi. Les transitions sont douces. Et même en ayant relativement vite, en ayant un fort niveau de zoom, ce qui est extrêmement compliqué, on arrive à une stabilisation qui est impeccable. On n'a donc plus l'impression que ces images sortent d'un smartphone. Et c'est ça qui fait le truc. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de prendre cet appareil, c'est que lorsqu'il est sorti, j'ai vu des influenceurs faire des stories avec tout de suite un truc complètement différent. Quand j'ai vu ces stories-là, je me suis dit, waouh, ils changent vraiment complètement de toutes les autres stories. Et c'est comme si on avait enfin des caméras professionnelles en main pour des stories. Et je me suis renseigné pour savoir quelles étaient les caméras qu'il y avait ces personnes-là. Eh bien, c'était ce téléphone. Et effectivement, dès qu'on est passé sur ce téléphone, sur les stories sur Instagram, tout de suite, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant, waouh, qu'est-ce que tu as changé ? Ça rend vraiment super bien. C'est très stable, les couleurs sont bonnes, la qualité est chouette. Et on est très contents du résultat d'un point de vue esthétique, des stories qu'on peut proposer sur Instagram. J'ai plus l'impression de faire des petits bouts de film maintenant que des vidéos avec mon téléphone. En plus de ça, le capteur principal, c'est-à-dire le grand angle, a un capteur qui est plus grand. Donc en condition de basse luminosité, il va être plus performant qu'un capteur de smartphone traditionnel. Ça se voit sur la vidéo, ça bruit moins quand j'utilise ce capteur par rapport aux deux autres, soit en ultra grand angle, soit en focale 2,5. Et du coup, on n'est pas au niveau de l'A7 III, de la caméra avec laquelle on est en train de filmer maintenant. Mais ça reste très correct. On n'a plus besoin d'avoir des conditions lumineuses parfaites pour pouvoir sortir d'un bon résultat avec un smartphone. Et vous l'avez certainement déjà entendu, mais le plus important, c'est pas le smartphone. Si vous faites des vidéos en studio comme ça, c'est la lumière. Et même avec un appareil comme ça, regardez, on va faire le test. Si on enlève la lumière, ça change tout. Mais le plus important, c'est que vous soyez bien éclairé, quel que soit l'appareil avec lequel vous êtes en train de filmer. Et vous voyez, là, je viens de mettre le téléphone dans les mains de Matisse à main levée. Il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de trépied, il n'y a rien du tout. Et bien avec une bonne lumière, vous voyez les images avec une focale longue, ça rend super cinématique et c'est super propre. En plus de la partie vidéo sur laquelle c'est certainement le meilleur smartphone du moment, ça m'a énormément surpris pour tout ce qui est photo. J'ai trouvé que les rendus étaient vraiment juste excellents. Il y a un mode portrait qui fait un bokeh qui n'est pas naturel grâce au lidar qui permet de mieux comprendre la distance à laquelle se situent les objets lorsqu'on prend une photo. Et d'un point de vue général, j'adore prendre des photos avec la focale longue en 2.5. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux quasiment depuis que je l'ai, c'est pris avec cet iPhone. Autre chose qui m'a surpris, et là, je ne m'y attendais vraiment pas, c'est la qualité du son. Parce que le gros problème qu'on avait par exemple avec le RX100, à l'époque où on avait ce petit appareil portable, c'était que le micro interne n'était pas fou. Et un mauvais son sur une vidéo, ça la rend compliqué à regarder. Écoutez par exemple cet extrait de la vidéo qui a eu le plus de succès sur ma chaîne, non pas du tout, qui s'appelle « Comment gérer l'échec ? » Salut les entrepreneurs ! Salut à toi jeune entrepreneur ! Avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, je vous emmène à une soirée de remise des prix. C'est le trophée de la presse, c'est un prix auquel j'avais candidaté il y avait quelques mois, et j'avais un peu oublié qu'il y avait cet événement en fin de semaine. Voilà, c'était ça le problème avec des appareils compacts qu'on avait à l'époque. Et regardez, je vais faire un test en live avec vous du son. Alors, il n'est pas le même sur le devant et sur l'arrière de l'appareil. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous introduire une petite astuce. La plupart du temps, quand je filme en vlog, je ne filme pas en mode selfie avec l'écran devant. J'utilise le capteur arrière, donc je me filme sans voir ce que je filme à l'écran avec ce capteur-là. Et donc, vous allez voir dans le prochain rush à la fois la différence en termes de son et la différence en termes de qualité d'image. Voilà, donc premier test son avec une prise classique en vlog avec l'appareil à selfie sur le devant de l'appareil. Donc voilà ce qui se passe au niveau du son. Voilà ce qui se passe au niveau de la qualité d'image. Vous pouvez voir à peu près comment ça se passe au niveau des détails, surtout ce qui est poil, barbe, c'est toujours le plus compliqué. Donc maintenant, on retourne le téléphone pour faire le deuxième test. Et voilà la différence avec le capteur principal de l'iPhone et à la fois en termes de capteur et en termes de son. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je préfère largement retourner le téléphone quitte à ne pas voir ce que je cadre pour avoir une meilleure qualité d'image comme ça. Alors vous allez me dire, c'est bien beau les vidéos où on tient la caméra dans la main, mais la plupart du plan et la plupart des plans que vous avez pu voir dans les vlogs, les différentes vidéos que j'ai pu faire avec cet iPhone, je ne le tenais pas à la main directement, il y avait quelque chose d'autre. Eh bien, je vais vous montrer les différentes techniques que j'utilisais pour arriver à avoir un matériel très léger et être autonome tout en ayant la possibilité de cadrer. Déjà, ce que j'utilise beaucoup lorsque je suis en vlog Presta, c'est ça. C'est tout simplement un vieux gorillapod que j'ai eu il y a très longtemps et qui tient toujours debout. Je vous mettrai un lien si vous le souhaitez pour que vous puissiez avoir des choses qui sont similaires parce que vu qu'il a 6 ans, je ne suis même pas sûr qu'il est encore en vente. Et avec ça, j'ai récupéré dans un kit, cet accessoire GoPro, quelque chose qui permet de tenir le téléphone. Vous voyez, rien de très sophistiqué. On met le téléphone comme ça et voilà, vous pouvez mettre le téléphone à n'importe quelle hauteur, cadré comme vous le voulez, plutôt bas, plutôt haut, etc. Et surtout, vous pouvez l'accrocher à des objets. Donc souvent, j'accroche ça à un poteau quand je n'ai aucune autre prise et je peux me filmer comme ça dans la rue en ayant le gorillapod qui a accroché un poteau comme ça sur le côté. Donc ça, c'est très, très pratique. Mais faut-il avoir l'idée d'avoir ça sur soi ? Vous allez me dire, ouais, c'est comme l'autre caméra, ce n'est pas très transportable. Vous avez totalement raison. Donc ça, je l'utilise plus au bureau quand je n'ai pas le temps de prendre une caméra principale, un gros trépied, etc. Je prends ce gorillapod. Mais j'ai une deuxième technique lorsque je suis en dehors du bureau et que je veux faire des choses un peu plus spontanées. Et ce deuxième accessoire, par contre, lui, je l'ai toujours sur moi. Pourquoi ? Parce qu'il tient dans la poche. C'est au format carte de crédit et ça ne prend pas plus de place que ça. Ça, c'est un projet que j'ai vu sur Kickstarter et qui m'a tout de suite conquis, c'est un Pocket Tripod. Sous ce format carte de visite, vous pouvez comme ça, en deux temps, trois mouvements, avoir un trépied ajustable. Et vous allez pouvoir mettre directement le téléphone dessus. Il y a différents adaptateurs en fonction de la largeur de votre téléphone. Tac, et c'est bon, ça cadre. Vous pouvez le mettre sur une chaise, sur un meuble, sur n'importe quoi. Vous allez pouvoir le régler avec la caméra qui filme dans ce sens, mais aussi pouvoir le mettre éventuellement dans ce sens. Pour pouvoir faire toutes les vues en contre-plongée. Typiquement, quand je fais du bricolage, je le mets sur une étagère et je filme vers le bas. Et bien, c'est comme ça, vous voyez. Il y a juste à modifier l'angle et l'appareil filmera là où vous êtes. Donc ça, c'est vraiment un must-have en termes d'accessoires. C'est un peu cher pour ce que c'est. C'est 35 dollars plus les frais de port, etc. Mais pour moi qui fait beaucoup de contenu, c'est vraiment hyper pratique et absolument indispensable. Donc si vous combinez ce Pocket Tripod plus les changements de focale, regardez dans une seule vidéo de bricolage toutes les combinaisons possibles en termes de plan. Vous voyez qu'en fait, c'est plus limitant. Le côté caméra, le côté tripod, ce qui est limitant, c'est juste votre imagination et la façon dont vous voulez composer vos plans. C'est un peu cliché, mais en même temps, c'est vrai. Donc ça devient un peu pour moi la caméra ultime transportable et j'en suis très, très satisfait. Et en plus de ça, il y a un grand écran sur le 12 Pro Max. Alors je ne savais pas acheter pour ça à la base, mais c'est extrêmement confortable. Et je ne pense pas que je reviendrai dessus parce que j'ai vraiment pris l'habitude maintenant. Il a une autonomie grâce à cette taille d'écran. On peut mettre plus de batterie à l'arrière qui est monstre. Je ne suis jamais arrivé à le tuer, même en faisant des jeux pendant 3-4 heures dessus, il tient le coup. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone. Et je vous dis tout ça en étant à la base pas du tout fanboy Apple, mais pas du tout vraiment. Au bureau, c'est Windows, Android, ça depuis des années. Et lorsque j'ai vu que finalement, celui qu'il me fallait en termes de qualité vidéo, c'était l'iPhone, j'étais là genre obligé de passer sur iOS. Puis en plus, ça coûte cher. Et assez étrangement, je ne regrette pas du tout la transition. Je n'en serais pas à dire que je vais tout acheter en Mac. Non, je ne suis pas encore à ce point-là. Il y a un débouché d'Apple qui est sorti et on ne m'a pas prévenu. Mais la transition entre Android et iPhone s'est plutôt bien passée. Maintenant, les systèmes se ressemblent énormément. On retrouve plus ou moins les mêmes réglages. J'adore le système airdrop d'Apple qui permet d'envoyer des fichiers comme ça quasiment instantanément sur tous les appareils iOS et Mac. Ça, c'est vraiment un truc qu'on attend sur Windows et Android. C'est vraiment excellent. Par contre, le gros défaut, c'est que si vous voulez transférer des vidéos d'un iPhone sur un PC, c'est une horreur. Comptez bien 30 minutes avec l'iPhone branché sur le PC avec une chance sur deux pour que ça plante. Et ça, je n'ai toujours pas réussi à résoudre un problème. Dans les commentaires, si vous avez une solution, s'il vous plaît, dites-le moi. Et c'est vraiment le seul gros défaut que j'ai reproché à ce téléphone. Il y a Windows versus Mac, ce n'est pas nouveau. Et une des fonctionnalités bonus à laquelle je ne m'attendais pas, c'est les aimants qui sont à l'arrière. Que je voyais d'une manière assez superficielle à la base. Je ne voyais pas quel est l'intérêt qu'on pouvait avoir avec ça. Et finalement, je me suis pris au jeu et je trouve qu'il y a des fonctionnalités très intéressantes. Et c'est là où justement, on en vient au sponsor de cette vidéo qui s'appelle ESR. Et qui a sorti toute une gamme de produits pour être utilisé avec cet aimant. Là, c'est le moment où votre YouTubeur préféré vous dit « Oui, je suis content que la marque m'ait contacté parce que ça fait des années que j'utilise ce produit. » Et en fait, oui, c'est vraiment le cas. Je peux vous le prouver parce que dans le vlog justement à Narbonne, vous pouvez voir dans la voiture que j'utilisais ce produit que je vais vous présenter à l'instant. De toute façon, ça devait être tout prévu d'avance. Rendez-nous la YouTube monnaie. Donc le produit que je voulais vous montrer principal et qui fait partie intégrante de mes process plus d'un point de vue organisationnel, c'est ce support voiture ESR. Pourquoi est-ce que ce support me fait gagner du temps ? C'est parce qu'avant dans la voiture, j'avais un support pour la voiture où il fallait le régler, le téléphone tombait plus ou moins bien dessus. Maintenant déjà, ça, ça fonctionne avec des aimants. Et vous voyez, j'ai plutôt confiance dans le truc, ça ne tombe pas. Mais surtout, ce qui m'intéresse vraiment, et c'est pour ça que j'ai choisi celui d'ESR, c'est que non seulement il fait accroche, mais en plus, il fait recharge induction. Donc le câble USB, vous le branchez sous cet accessoire. Et lorsque vous arrivez dans la voiture, vous avez juste à poser votre téléphone comme ça. Mais vous n'avez plus à manipuler le câble en fait. Et donc ça, je trouve qu'au quotidien, ça fait gagner, pas en temps, c'est juste brancher un câble, mais c'est quand même vachement pratique. Et je pense que ça m'énerverait de revenir au temps d'avant où à chaque fois je devais brancher le câble, à chaque fois je revenais dans la voiture. Donc vraiment, ce support ESR qui fonctionne avec le MagSafe d'Apple, c'est vraiment un must-have si jamais vous avez ce type de modèle de téléphone. Alors après, ESR m'a envoyé plein de produits qui ont plus ou moins d'intérêt. Là par exemple, ça c'est une recharge sans fil magnétique aussi. Donc pareil, vous pouvez recharger soit à plat, avec un câble USB, soit en ayant cette petite languette qui vous permet d'avoir un support qui est plus ou moins orientable en même temps que vous rechargez votre téléphone. Moi en fait, il me sert surtout au bureau. Lorsque j'ai mes Airpods, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, je peux les poser dessus sans savoir à brancher le câble non plus. C'est plutôt pratique. Et ils m'ont gâté, regardez-moi ça, ils m'ont envoyé plein de trucs. Hop, ça c'est une station qui permet de mettre à la fois un téléphone pour le charger et à la fois une Apple Watch, sauf que je n'ai pas d'Apple Watch. Je ne suis pas encore assez sponsorisé pour ça. Donc voilà, c'est beau, mais il n'y a pas de montre dessus. Mathis, tu n'as pas une montre à mettre dessus ? Ah, ben voilà, c'est une Garmin mais vous ne direz rien. Vous avez vu comme c'est joli. Bref, en tout cas, s'il y a un produit que je vous conseille vraiment, c'est ce petit truc. Et juste avant de conclure sur le téléphone en lui-même, je voulais vous parler de l'utilisation professionnelle au quotidien. Parce qu'avant d'être vidéaste, je suis avant tout chef d'entreprise. Et en fait, il y a une chose, à part la vidéo, qui m'empêcherait de retourner sur un autre téléphone. C'est à cause de ça, les Airpods Pro. Et ça, venant d'Android, c'est une vraie découverte pour moi. Le côté très pratique de je me connecte tout de suite, je décroche en mettant dans l'oreille, j'ai une réduction de bruit active. Et bien, ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu mon téléphone en fait, ces Airpods Pro. Tous les appels clients que je fais, que je sois en voiture, que je sois ici au bureau, je fais tout ça avec ça. Et c'est vrai que je n'ai pas vu de truc aussi bien connecté, aussi bien intégré à un écosystème avec un téléphone portable que ces Airpods Pro. Pareil, ça coûte très cher. Tout ça coûte très cher. Apple, c'est hors de prix. Mais en tant que professionnel à la fois de la vidéo et aussi en passant 10 000 coups de fil par jour, et bien, ce sont devenus des outils indispensables dans mon quotidien. Et ça y est, Apple a réussi à m'avoir. Ils m'ont crocheté. Je suis foutu. Bref, voilà. J'espère que cet épisode hors série un peu spécial vous aura plu, surtout pour la partie vidéo. Vous avez vu par la preuve de l'exemple que ça peut être très complet et même sans vous en rendre compte, voir des images de ces iPhones comme si c'était une image de caméra standard YouTube classique. Donc voilà, à partir du moment où vous avez une caméra chez vous, vous voyez que maintenant, le plus important, c'est quoi ? C'est la lumière, c'est le montage. Le son peut presque se passer d'enregistreur externe maintenant. Et du coup, il n'y a plus qu'à être créatif. À vous de jouer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada